Attention, situation à haut risque en Tunisie, ce sera pour jeudi et vendredi. Alors regarde cette image, pas facile à comprendre au premier abord, mais ça va être très simple. Une fois que je vous aurai expliqué où sont localisés les pays. Alors d'un seul coup, évidemment, on a l'Espagne, là, qu'on voit très très bien, on voit la France juste au-dessus, et puis là, évidemment, c'est l'Afrique du Nord, la Tunisie, elle est ici, c'est cette petite pointe. Et que voit-on sur ce pays ? Eh bien, pas de bonne chance du tout, puisqu'on a ce creusement dépressionnaire qui se fait là, on a de l'air chaud qui remonte par ici, et du coup, boum, la Tunisie est en plein milieu de ces deux choses. À partir de ce jeudi, la conséquence, c'est une véritable tempête. On peut atteindre jusqu'à 120 km sur les côtes, voire 150 sur les capes les plus exposés. Ce sera surtout pour vendredi, mais jeudi, ça va débuter déjà le maximum, c'est plutôt vendredi. 90 km heure sont possibles également dans l'intérieur des terres, le tout avec des orages très pluvieux, très violents, situations vraiment chaotiques, trompes marines également du côté de la mer, et puis des rafages, encore une fois, largement supérieurs à 120 km heure le long des côtes. Donc si vous êtes en vacances là-bas, si vous partez en voyage, eh bien attention, grande prudence, des orages extrêmement violents, une fois de plus, donc le maximum, c'est vendredi. Il faut savoir que ce genre d'événement est assez rare de ce côté-là, avec une telle intensité. Mais cela arrive tout au plus, une fois par an, eh bien voilà, c'est pour jeudi et vendredi. Donc grande prudence à vous si vous êtes là-bas, informez vos proches, vos familles, si elles sont sur place, en tout cas, continuez à nous suivre également avec nos prévisions sur la chaîne météo.com et sur les applis mobiles. Sous-titrage Société Radio-Canada